Hello à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler de comment garder la régularité dans ta création de contenu. Alors c'est un sujet que j'ai pas mal exploré puisque je crée du contenu depuis plus de trois ans maintenant sur différentes plateformes et différents réseaux sociaux et donc j'avais envie de te faire un résumé de toute mon expérience et des conseils en tout cas qui ont fonctionné pour moi pour tenir une certaine régularité sur les réseaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que j'ai créé une formation gratuite qui va t'aider à mieux communiquer sur Instagram et plus particulièrement au travers de tes Reels. Donc j'ai fait notamment une liste des audio tendances du moment sur Instagram que tu peux utiliser pour tes Reels et il y a aussi différents concepts tendances que j'ai pu analyser qui ont fonctionné sur plusieurs comptes. Donc je t'encourage à télécharger cette formation qui est offerte dès maintenant, je la mettrai dans la description. Et on peut rentrer enfin dans le vif du sujet. Je vais prendre juste la liste des petits conseils que j'avais notés pour toi. Déjà, ce qu'il faut savoir c'est que pour garder une certaine régularité dans ta création de contenu, il faut que tu aies un setup facile à utiliser, un setup minimaliste et un setup prêt à l'emploi. Souvent, on va avoir tendance avec ce petit côté perfectionniste de vouloir avoir un setup incroyable, peut-être acheter le dernier micro podcast à la mode que l'on voit sur tous les podcasts en ce moment. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi ? Parce que tous ces setups-là sont des setups de studio. Ce sont des micros qui nécessitent plusieurs aménagements, qui prennent du temps à installer. Donc en termes de facilité d'emploi, ce n'est pas l'idéal. Et donc moi, ce que je t'encourage de faire, c'est vraiment de te dire, ok, quel est le setup essentiel dont j'ai besoin pour que la qualité d'image soit un minimum agréable et de qualité ? Et pareil pour l'audio, pour que mon audience puisse bien m'entendre, mais sans non plus aller chercher des micros extrêmement onéreux et qui sont peut-être plus difficiles à utiliser, plus difficiles à régler. Et en fait, c'est très simple. Moi, je dis souvent, ce qui se passe, c'est que généralement, moins de friction égale plus d'action. Donc l'idée, c'est vraiment de demander qu'est-ce qui peut-être n'est pas essentiel que j'utilise dans mon setup pour créer du contenu vidéo, qui me prend du temps et qui peut-être parfois me démotive. Parce que c'est parfois, on n'est pas très motivé à créer du contenu et il suffit qu'on imagine qu'on doit seulement câbler ce micro-là, installer tel setup, que finalement, ça va pencher dans la balance du non. Et on ne va finalement pas créer du contenu parce qu'on va se dire, j'ai vraiment pas envie de me mettre à installer tout ça. Et donc moi, par exemple, j'ai fait un changement au niveau de mon setup parce que, tu vois, si tu regardes mes anciennes vidéos sur YouTube et même sur Instagram, il y a certaines vidéos où j'utilisais mon fameux micro-podcast. Et en fait, ce micro, niveau qualité et tout, incroyable. Enfin, moi, j'adorais le son qu'il avait, la qualité était incroyable. Mais le problème, c'est que ça me demandait à chaque fois d'avoir mon Mac à côté et enregistré, en fait, de manière indépendante sur mon Mac. Et donc, je devais, voilà, allumer mon Mac, ouvrir GarageBand pour enregistrer l'audio-vidéo. Voilà. Donc, c'était pas un truc indépendant que je pouvais juste appuyer sur un bouton, lancer le micro et puis on est parti. Et donc là, c'est pour ça que j'ai pris maintenant ces vidéos Rode où là, c'est beaucoup plus rapide, en fait. J'allume ma caméra, j'allume le micro et puis je suis partie, je peux créer mon système vidéo. Donc, pose-toi vraiment la question, comment tu peux te faciliter la vie à ce niveau-là ? Comment tu peux faire pour que ton setup, finalement, ne soit pas un obstacle à ta création de contenu ? Pareil pour tout ce qui est montage, tu vois. Tu n'as pas besoin, en fait, de faire tout ce qu'on voit dans les vidéos des grands YouTubers, YouTubeuses. En soi, ce qui compte, c'est que ton message soit clair, que ton audience puisse en profiter. Maintenant, toutes les friuritures et les beaux effets de montage, etc., ce n'est pas forcément essentiel. Et encore une fois, je pense que c'est dû un peu à ce côté perfectionniste. Après, évidemment, tous ces conseils, c'est dans le cas où tu es tout seul à gérer ta création de contenu. Évidemment, si tu as une équipe qui peut s'en occuper, alors fais-toi plaisir. À la limite, loue un studio pour enregistrer tes interviews. Comme ça, tu n'as plus besoin de t'occuper de rien. Et là, forcément, il n'y a pas de souci. Tu peux te faire plaisir. Et très souvent, quand tu vois des YouTubers ou des créateurs de contenu qui ont des micros, fameux micros qu'on voit dans tous les podcasts, qui ont ces montages incroyables, etc., souvent, ils ont une équipe derrière eux. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire. Et surtout que là, moi, je parle souvent plutôt de la création sur Instagram. Encore mieux, je veux dire, au niveau des formats courts, tu n'es pas obligé non plus d'avoir forcément une caméra de malade. Je pense qu'avec ton smartphone, tu peux très bien te débrouiller. Juste, c'est vrai qu'au niveau de l'audio, c'est plus intéressant quand même d'avoir un micro externe. Mais en dehors de ça, tu n'as pas besoin de tant de choses que ça pour créer du contenu. Donc, laisse tomber un peu le perfectionnisme à ce niveau-là et prépare-toi un setup qui est agréable à utiliser, disponible, prêt à l'emploi et qui est juste le minimum qu'il faut pour créer du bon contenu. Donc, ça, c'est plus pour le setup vidéo parce qu'évidemment, si tu crées du contenu sur Instagram, à un moment donné, tu vas certainement créer du contenu vidéo, que ce soit sur tes stories ou même dans tes Reels. Maintenant, c'est valable aussi pour tout ce qui est simplement les postes simples, les postes écrits ou tout simplement les visuels comme les couvertures de tes Reels, par exemple. Je t'encourage à avoir la même démarche, c'est-à-dire d'avoir des templates tout prêts à l'emploi pour créer tes posts. Donc, par exemple, avoir un template pour tes couvertures de Reels, avoir des templates pour tes carousels. Et en fait, comme ça, quand tu crées un poste, une fois que tu as l'idée, etc., il te suffit simplement d'aller écrire sur tes postes, tes visuels qui sont déjà prêts, sur Canva, par exemple, pour créer ton contenu. Et puis, c'est tout. Tu n'as plus besoin de rien faire d'autre. Tu peux évidemment changer les images, etc. Mais voilà, tout est déjà prêt. Et en fait, l'idée, c'est que tu ne recommences pas à chaque fois tout le processus à chaque fois que tu crées un poste parce que c'est ça qui va te faire perdre du temps, de l'énergie. Et surtout, ça va peut-être te démotiver. Et le moment où tu es un peu moins motivé, parce qu'on ne va pas se mentir, on va en parler juste après, la création de contenu, il y a toujours des moments où tu es un peu moins motivé. Si en plus, tu dois recréer tout le visuel à chaque fois, forcément, de nouveau, plus de friction, du coup, égale moins d'action. Donc, je t'encourage aussi à préparer tout ça. Et sache que si c'est quelque chose qui est vraiment compliqué pour toi, que tu détestes créer des visuels, je suis peut-être sur Canva et tout, que ça t'ennuie ou que pour toi, c'est vraiment quelque chose de très rébarbatif, sache que j'ai une offre que je propose, qui s'appelle d'ailleurs Pimp My Insta, où en gros, on crée toute ton identité visuelle pour ton compte Instagram, on optimise ton compte, donc on crée ta bio, etc. Je te donne des idées pour ta création de contenu. Et comme ça, tu as les bonnes bases, en fait, pour partir sur Instagram. Et tous tes templates sont prêts. Tu n'as plus qu'à les remplir sur Canva. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à regarder sur mon site internet cette fameuse offre Pimp My Insta. Et comme ça, on travaille ça ensemble et puis tu auras tout ce qu'il faut pour bien démarrer et tu n'auras plus d'excuses pour ne pas créer du contenu. Le troisième conseil que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est tout simplement d'avoir un système pour organiser et centraliser tes idées de contenu. Pourquoi ? Parce que si, imaginons demain, tu décides de créer du contenu. Tu te poses là sur ta table, tu es en train de réfléchir et là, tu dois seulement commencer à dire « Bon, ok, quel contenu je vais créer ? J'ai aucune idée de ce que je vais créer, etc. » Tu vas, voilà, ça va te décourager et ça ne va certainement pas t'aider à tenir sur le long terme ta création de contenu. Donc, je t'invite vraiment à avoir un système où tu peux noter tes idées, voilà, peu importe quand elles arrivent, mais que tu puisses les noter au fur et à mesure pour qu'une fois que tu commences ta création de contenu, en fait, il y a déjà un travail qui a été fait. Donc, tu ne pars pas d'une feuille blanche et ça, pour moi, c'est hyper important. J'avais fait une masterclass, d'ailleurs, par rapport à la créativité, parce que ce qui est important aussi là-dedans, c'est d'avoir aussi une routine d'inspiration, voilà, d'observer peut-être un peu d'où viennent tes idées, dans quel contexte, qu'est-ce qui va privilégier aussi le fait que tes idées vont arriver. Et ça, on est un peu tous différents à ce niveau-là, donc il faut un peu s'observer. Et puis surtout, voilà, d'où viennent tes idées et comment tu peux peut-être multiplier les canaux qui vont t'amener des idées. Est-ce que c'est lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube, discuter avec des gens ? Enfin, voilà, il y a vraiment une chose à faire au niveau de ton observation et ta connaissance de toi-même au niveau de ta créativité. J'ai créé une masterclass qui s'appelle d'ailleurs l'art des idées à ce propos. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à revenir vers moi à ce sujet. Et en dehors de ça, il faut que tu aies un endroit où tu peux organiser tout ça, où tu peux organiser ta création de contenu en dehors même de juste le fait de noter tes idées. Mais il faut aussi que tu puisses savoir, ok, cette idée-là, j'ai une idée, où elle en est ? Est-ce que j'ai pu faire un script déjà pour ce poste-là ? Est-ce que le poste est prêt et que j'ai plus qu'à faire la couverture, par exemple, de mon reel ? Et donc, moi, pour ça, ce que je me suis créé pour moi-même, c'est un calendrier éditorial automatisé. Donc, ça veut dire que j'ai différentes étapes dans mon calendrier. J'ai notamment, première étape, l'idée à exploiter. Donc là, je la note, par exemple, si je suis en train de marcher dans la rue, je fais ma balade, j'ai une idée qui me vient. Je la note directement dans la case sur mon notion, mais voilà, idée à exploiter. Et après, quand je vais travailler sur mon contenu, je la mettrai aux différentes étapes par rapport à ma création de contenu. Donc, voilà, maintenant, ce poste-là, il est passé de idée à exploiter à script. J'ai fait le script, par exemple, pour mon reel, c'est bon. Puis, j'ai fait la légende, donc je la fais passer au niveau de la légende. Et comme ça, je sais où en sont mes idées. Et je peux suivre l'idée du moment où j'ai eu l'idée au moment où le poste est prêt avec cette idée-là. Mais je peux voir quand les différents posts vont sortir avec le type de contenu, etc., pour mixer un peu et varier les types de contenu sur mon compte Instagram. Si tu veux, c'est un calendrier que j'ai partagé dans une de mes formations qui s'appelle InstaTime Sequets, donc avec ce fameux calendrier éditorial automatisé. Et avec cette formation, en plus, tu as une séance privée avec moi pour tout simplement personnaliser l'outil ou me poser des questions si tu as des questions par rapport à l'outil. Donc, n'hésite pas à aller voir. Je la mettrai certainement aussi en barre d'infos. Donc, voilà, je pense que l'organisation, c'est un gros point si tu veux pouvoir organiser ta création de contenu et surtout être régulier. Après, il y a d'autres petites astuces comme recycler ton contenu, batcher ton contenu, c'est-à-dire, par exemple, te dire « Ok, maintenant, pendant deux heures, je vais filmer tous mes réels. » Et chaque étape, tu peux la faire comme ça pendant une heure. Tu fais toutes tes légendes. Après, ça dépend de ton fonctionnement aussi. Peut-être que tu n'es pas forcément quelqu'un qui aime fonctionner comme ça. Peut-être que tu as envie de créer un reel de A à Z. Mais c'est vrai que souvent, c'est plus facile pour notre cerveau, en tout cas, de faire une action qui mobilise les mêmes parties du cerveau. Comme ça, tu enchaînes et ça avance beaucoup plus vite. Alors, un autre conseil, et non des moindres, c'est travailler le côté mindset. Au début, ça va être, entre guillemets, facile de créer du contenu parce que tu es dans l'engouement, tu es dans la motivation du début. Tu viens de créer ton nouveau compte Instagram. Et donc, tu as une sorte d'excitation qui est là et ça te tient. Finalement, ça te motive énormément. Mais tu verras qu'au fur et à mesure, cette motivation, elle va avoir tendance à descendre. Et c'est tout à fait normal. Parce que peut-être que les résultats ne vont pas arriver tout de suite. Peut-être qu'à la longue, tu en auras marre. Tu auras l'impression de dire toujours la même chose. Ou alors, tu vas avoir un petit syndrome de l'imposteur parce que tu te dis qui suis-je pour dire ce genre de choses. Enfin voilà, il y a des petites choses qui vont venir altérer un peu ta motivation. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention aussi à ton mindset à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tout simplement, tu dois déjà avoir une raison. Voilà, une raison qui va faire que tu vas continuer même dans les moments où tu n'es pas motivé. Il faut qu'il y ait un sens en fait. On est, de toute façon, l'être humain est un être de sens. Et donc, il a besoin de donner un sens à ses actions. Et tu verras, tu l'observes peut-être autour de toi, mais dès qu'on n'a plus de sens derrière ce qu'on fait, généralement, non seulement on est démotivé, mais on peut même aller jusqu'à être en répression ou en burnout, peu importe. On le voit beaucoup au niveau professionnel. Une perte de sens professionnel peut engendrer aussi des choses, non pas seulement une démotivation, mais aussi des problèmes au niveau de ta santé mentale. Donc, c'est très important de donner un véritable sens derrière. Surtout qu'en plus, je trouve que sur les réseaux, on fait un peu croire à la facilité. Voilà, on pense que du jour au lendemain, tu crées un post Instagram ou alors même tu crées un post Instagram tous les jours pendant un mois. Eh bien, ça y est, tout va décoller. Tu vas avoir un reel qui fait un million. Tout le monde va se précipiter à la porte pour acheter tes offres, tes services ou peu importe. Alors qu'en vrai, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie certainement de te vendre aussi leur formation, leur coaching, etc., peuvent te faire croire ça. Alors qu'évidemment, la réalité est bien différente. Et en plus de ça, dans notre société, on est habitué de plus en plus à l'instantanéité. C'est-à-dire qu'on veut regarder un film, on va sur Netflix, on l'a directement. On veut commander à manger, on va sur Uber Eats. Voilà, dans 10-15 minutes, la nourriture va arriver devant ta porte. Et je pense que ça a peut-être fait en sorte que notre patience est mise à rude épreuve. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de patience, je pense, qu'avant. Et donc, il faut faire attention parce que c'est un process. C'est-à-dire que quand tu crées du contenu, les résultats ne vont pas venir comme ça, voilà, d'un claquement de doigts. Ça va prendre certainement du temps. Certains vont prendre plus de temps que d'autres pour avoir des résultats. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que c'est un process. Voilà, et que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Quelque chose qui peut être bien aussi pour un peu booster ta motivation, c'est de te donner vraiment des objectifs avec, voilà, une deadline pour les atteindre. Comme ça, il y a un côté un peu gamification. Tu vois, c'est un peu comme un jeu vidéo. Allez, je vais tout faire pour atteindre tel objectif après autant de temps, après autant de semaines. Ça peut être intéressant parce que chaque jour, tu peux te poser la question, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour atteindre ce fameux objectif que j'ai ? Voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place ? Est-ce que je vais faire un reel ? Est-ce que je vais en parler à une amie ? Est-ce que je vais aider des gens sur des groupes Facebook ? Qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour atteindre l'objectif que je me suis donné ? Ça, c'est aussi quelque chose qui peut te permettre d'avoir une certaine motivation derrière et surpasser peut-être les moments un peu plus d'échec, ou en tout cas où tu n'as pas les résultats que tu souhaites. Au niveau des objectifs, ce qui est important, je pense aussi, c'est de pouvoir se concentrer sur une période de temps sur certains objectifs. Parce que si tu as 36 000 objectifs, en fait, donc si tu te dis, OK, sur les trois prochains mois, je veux augmenter ma liste email, lancer telle formation, créer la formation, créer en plus une chaîne YouTube à côté, en fait, tu vas avoir trop de choses. Et du coup, tu ne vas pas te sentir avancé. Parce que chaque projet que tu as va avancer un petit peu, mais pas assez pour que tu vois vraiment ton avancement. Et donc, forcément, ça va être un peu décourageant. Donc, je t'invite vraiment à te concentrer sur des objectifs, peu d'objectifs, pour vraiment te sentir avancé et du coup, rester motivé. Et dernier conseil que je voulais aussi te donner dans cette vidéo, c'est de faire des bilans réguliers. Parce que si tu crées du contenu, pour juste créer du contenu, que tu crées du contenu sans t'arrêter de manière un peu frénétique, en te disant à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer, tu ne maîtrises pas vraiment ta stratégie, donc tu n'as pas vraiment de stratégie, tu postes pour poster et en fait, tu vas être déçu. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de stratégie derrière. Donc, ce qui est important, c'est de un, d'avoir une stratégie de contenu. Donc, de te dire, ok, pourquoi je crée du contenu ? Donc, quel est un peu le parcours client qu'une personne va avoir quand elle consomme mon contenu ? Donc, ok, par exemple, elle consomme ton reel, elle s'abonne. Ok, c'est quoi la prochaine étape ? Donc, travailler cette stratégie pour que tu puisses arriver à ton objectif final qui est normalement, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir vendre. Donc, avoir cette stratégie. Et deuxième chose, évidemment, faire des bilans réguliers pour suivre en fait ce que tu as imaginé comme stratégie et voir si cette stratégie est en train de fonctionner ou non. Voilà, quelle est la réponse de ton marché derrière ? Est-ce que les gens réagissent ? Est-ce qu'il y a un engouement ou pas par rapport à ce que tu proposes ? Et voir un petit peu, ok, qu'est-ce qui fonctionne aussi au niveau de ma création de contenu ? Voilà, créer plein de postes différents. Donc, au niveau des reels, tu peux faire plein de concepts, tester plein de concepts différents. D'ailleurs, dans ma formation gratuite dont je te parlais au début de cette vidéo, j'ai proposé huit concepts tendances que tu peux utiliser au niveau de tes reels. Donc, teste, teste, teste plein de choses et vois un peu ce qui fonctionne. Prends la température parce que ce qui est sûr, c'est que c'est aussi différent pour chaque audience. Tu vois, moi, je donne beaucoup de conseils pour Instagram, etc. Mais après, c'est aussi à toi de tester et de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi parce qu'il n'y a jamais de recette miracle qui va fonctionner pour tout le monde. Mais évidemment, il y a des choses que tu peux mettre en place qui vont faire en sorte que tu auras plus de résultats. Et alors, dernier conseil que j'avais oublié de noter dans la petite liste mais qui est très important, c'est aussi de faire en sorte de bien connaître, bien te former sur la plateforme que tu vas utiliser, sur le réseau que tu vas utiliser parce que c'est aussi ça qui va faire en sorte que tu auras plus de résultats. Moi, je vois énormément d'entrepreneurs qui communiquent sur Instagram et qui n'utilisent pas les codes parce qu'ils n'ont pas forcément compris les codes d'Instagram et c'est normal. Je veux dire, il y en a beaucoup pour qui ce n'est pas leur métier. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est une tare mais justement, alors forme-toi par rapport à Instagram et essaie vraiment de te renseigner. Prends du temps en fait de te former pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de résultats parce que c'est aussi ça finalement qui va contribuer ou non à ta motivation parce qu'évidemment, au plus tu auras de résultats, au plus ça va te motiver. Donc, tu n'auras pas tout le temps des résultats même si tu te formes, on est d'accord sur ton réseau social. Il y aura toujours des moments où il y a des choses qui vont flopper ou qui ne vont pas réussir et ce n'est pas grave, ça fait partie du process et c'est ça qui va te permettre de savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Mais en tout cas, forme-toi parce que c'est sûr que si tu ne te formes pas du tout, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire un peu au hasard et donc évidemment, tu réduis tes chances d'avoir les résultats que tu souhaites. Voilà pour les conseils que je voulais te donner par rapport au fait de comment rester régulier dans ta création de contenu. J'espère vraiment que ça pourra t'aider. Peut-être que tu as des nouvelles idées pour faire en sorte d'être régulier à ce niveau-là. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo ou peut-être de me partager. Peut-être que toi, tu as d'autres conseils, d'autres choses qui fonctionnent pour toi et qui pourraient aider les autres personnes qui vont regarder cette vidéo. N'hésite pas évidemment à liker la vidéo et à t'abonner si tout ce qui est communication sur Instagram t'intéresse. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501